Un plaisir, une passion, une amitié FOUTE UN RUIT Partage FOUTE UN RUIT Sur l'appli au cou Adi est confronté à une réalité neurologique différente J'suis Adi Il y a des personnes dans ce village Dont les ancêtres ont été accusés de sorcellerie Nul ne sait ce qui est arrivé à Margaret Fraser J'ai juste peur de ce que je pourrais découvrir Laisse les sorcières Il faut que je le fasse L'autisme n'est pas une maladie que l'on a C'est quelque chose que l'on est On me dit toujours que je peux pas faire les choses Je sais que je peux Retrouve tous les épisodes de ta nouvelle série inédite Les étincelles invisibles sur l'appli au cou À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question Depuis quand les baskets existent ? Il faut remonter en 1830 pour rencontrer l'ancêtre des baskets Cette année-là, un fabricant britannique imagine un soulier en tissu Dont la semelle est faite, pour la première fois, en caoutchouc Ce modèle n'est pas encore destiné à l'activité sportive Mais aux promenades sur la plage Car sa semelle, étanche, garde les pieds au sec Comment la basket est-elle devenue une chaussure star ? La souplesse et la légèreté de ce type de chaussures séduit rapidement les sportifs Des modèles sont adaptés à la pratique de l'athlétisme Puis du tennis En France, la chaussure prend le nom de ce sport On chausse, c'est tennis En 1917, la compagnie américaine Converse conçoit la All-Star pour jouer au basketball Ce sport donne alors son deuxième surnom à la chaussure La basket Dans les années 80, Nike crée la première basket à coussin d'air La Air Jordan 1, du nom du célèbre basketteur Michael Jordan C'est un succès Pas uniquement chez les sportifs Des rappeurs aux acteurs, les célébrités s'affichent basket au pied La mode est lancée, la chaussure se porte désormais en ville Les designers des marques de luxe lancent eux aussi leur modèle Et la basket devient un phénomène culturel Certaines paires emblématiques sont même exposées dans les musées Tu te poses des questions ? Envoie-les-nous et nous, on y répond T'imagines si tu ne pouvais plus regarder tes dessins animés préférés ? Non ! Tu resterais sans rien faire ? Je n'ai pas le droit, non ! Alors, tu dois dire à tes parents Que sur l'appli au cou, ils retrouveront les héros qui les faisaient vibrer Vous êtes un exemple pour tous les descendants des terriens Vous exagérez, mademoiselle Parce que les vrais héros Moldorac, gros ! Sont éternels C'est drôlement fort pour un vieux, toi ! Jackari, le plus grand des cavales d'issueux Le rêve à la portée de la main Et les séries cultes aussi sont à portée de main À partager entre grands enfants et vrais enfants Sur l'appli au cou Une balade en pleine nature pour découvrir la diversité des pays de la Loire En vie dehors, avec Julia Thu, tout de suite sur France 3 Le village préféré des Français revient sur France 3 Je vous invite à partir en voyage avec moi sur les routes de France À la découverte de 14 villages d'une beauté et d'une richesse exceptionnelles Histoire, patrimoine, tradition Comment ne pas succomber à leur charme, à leur authenticité, bien sûr, à leurs habitants Qui ont à cœur de faire vivre leur village Vous découvrirez aussi quel village vous avez élu Village préféré des Français 2024 Alors c'est parti ? Bon, on y va là ? Allez, c'est parti !